bonjour les amis bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz cette semaine on part sur deux bérets palpitants faisons un débrief sur l'affaire suspect 95 et son ex manager jules becquot en effet suspect 95 et jules becquot ne font plus route ensemble après des années de collaboration suspect a décidé de se séparer de son manager certains médias ont relayé l'information en disant qu'il aurait dit que le professionnalisme de jules becquot ne lui conviendrait plus rumeurs qui ont fait jaser la toile et certains ont même prêté suspect d'ingrats suspect a désormais un manager sa compagne charlie freyte cette fin de collaboration a laissé un goût amer on a pu le constater à travers les éclaircissements et les pics que les deux anciens collaborateurs se lancent sur la toile on espère en tout cas que ce qui a bien commencé se terminera bien le fait que les deux se soient séparés c'est pas forcément mauvais ce qui est mauvais c'est la façon dont l'information est venu sur les réseaux sociaux les deux auraient pu accorder le violon maintenant que jules becquot a sa carrière d'artiste comédien maintenant c'est que cette affaire en train de plomber la promotion de l'album de suspect 95 la nouvelle équipe de suspect 95 aurait pu prendre les taureaux par les cornes appeler jules becquot et gérer la situation autrement nous tous on connaît suspect comme quelqu'un qui dit ces choses comme elles viennent la séparation est difficile pour becquot je comprends parce qu'il y a longtemps suspect a de la cote donc tu as eu le temps de bien enjoy un peu aussi de suspect de sa notoriété donc franchement ceux qui viennent me dit non que suspect a été ingraté laissez ça la laissez tout ce qui était dit sur internet suspect a dit tout est faux mais c'était tellement facile de vérifier que c'était faux mais bon comme les gens sont dans l'émotion je sais pas c'est quoi tu voulais faire un poste je ne vais plus jamais tenir l'armée de nati sonneur et vieux donc si tu écris que tu es un manager aujourd'hui en freelance de search pilot vieux tu as toujours dit apprends ton métier vieux apprends ce que tu dois faire relire tes postes avant de les poster freelance pour les danser vieux ce dont tu parles là ça s'appelle un bouquet on a toujours tout fait pour garder ton image clean mon vieux tu vas me regarder pour dire que c'est toi qui organise ma carrière vieux ma séparation mbeco ça date de l'année passée jusqu'à présent c'était dans le silence tranquillement quand tu as fait ton poste écris doucement pour dire mais vieux qu'est ce que tu voulais faire tu n'as jamais voulu mes nuits il y a pas de problème les choses prenaient tellement une tournée que vieux moi même je suis allé me former en tant que manager d'artiste il a pris tout ça là il a mis ça sur un papier vieux c'est vrai que tu veux pas de formation tu tiens le papier voici ce que tu dois maîtriser ça c'est ta fiche tu sais même pas si le depuis le jour où on a fait cette réunion tu as encore vu le papier parce que c'est dit qu'on arrive à un stade où tu fais passer des intérêts personnels de jules becquot un stade mais je sais pas avant les intérêts nos intérêts ça devient dangereux j'ai vu qu'il joue 95 on peut dire les vérités comme ça en soumêle comme ça il n'est pas embrouillé il a bien réfléchi il a bien étudié le dossier et puis il s'assoit il maîtrise le manager qui est en train de se citer boum 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 manager toi tu as fait le conseil vient expliquer parce qu'on n'a rien compris tu as sauté jusqu'à le jeune est sorti maintenant venu mettre tout ton papo dehors il y a longtemps que il t'a barra ouvrez que vous grandissiez ensemble mais comme il a vu que c'est pas le cas tu as déposé tranquillement sans bruit aujourd'hui tu vas dire que je ne connais pas professionnel une beaucoup qui a géré ta carrière depuis que tu étais tout petit si ta fille pour être managé pourquoi tu allais me chercher dans mon yopo comme pour venir dire que tu es ma sortie de dire que je ne vais plus aider les artistes en herbe c'était par rapport à ça tu es très fort mais il faut savoir que j'ai participé à certaines choses dans ta carrière tu as tout volé de moi petit une personne a pris dans le tas toi tu es professionnel mais tu as sorti avec une personne dans une société chose qu'on ne fait pas d'ailleurs même quand tu m'avais parlé de cette relation je t'ai dit jo faut aller doucement c'est que tu es dedans on est venu ici pour se chercher faut aller doucement tu dis oh y'a rien on saura rien en ce moment d'après toi tu venais de ton deuil il dit en tout cas moi je n'ai pas les autres étaient d'accord mais je t'ai dit je ne peux pas déjà je venais de creuser ma tombe tu es venu chez moi trois heures du matin tu m'as fait asseoir en bas là tu n'as même pas fait plus de 30 minutes tu dis bon je vais aller rapidement en fait je suis venu te dis que je vais mettre fin à notre collaboration j'ai dit motif tu dis non tu n'es pas professionnel parce que bientôt il sort mon album je vais m'entourer de professionnels ceux qui vont me faire avancer moi je ne vais pas te faire avancer tu dis j'ai fait des choses pour mon intérêt avec ou sans toi j'allais en Europe 95 quand tu n'avais bien les 500 mille qu'on faisait les 1 million qu'on faisait là je n'ai pas empoché ton angle là où à ce moment même tu ne savais pas calculer là j'ai dit que s'il vient te dis qu'on a eu 100 francs tu acceptes là je ne vais pas dire ça où tes yeux sont déjà là c'est là il est venu dire il est m'énervé sur l'argent faut bien expliquer les choses petit peu d'ailleurs quand tu es venu me dit que tu veux plus travailler avec moi tu m'as proposé une somme je t'ai dit je ne veux pas de cette somme petit peu le showbiz c'est dans ça il mange bon ensuite tu m'enlèves ça et puis tu me donnes l'enlève fais pas avec toi tous ceux qui me connaissent ils sont là autour de moi ils savent que moi je suis très honnête donc c'est que tu es en train de mettre sur moi mes salis pour vendre toi ton album là je pense que si cela est vrai ça va se retenir ce compte nous-mêmes en tout cas moi je mets ça en toi moi et Dieu c'est toi aussi qui a suscité cette maladresse de ton artiste c'est ce qu'a quelqu'un nous dit que c'est depuis 2022 vous n'êtes plus ensemble on est en mai 2023 après tout ce nombre de mois cette année passée là c'est maintenant tu as fait poste pour nous déverser ton cv et nous dire que tu ne travailles plus avec un artiste en neb faut que je te dise une vérité c'est que tous les artistes en neb sont pas égras parce qu'effectivement je peux être un artiste en neb mais si tu n'es pas professionnel si tu n'as pas envie d'évoluer moi il te laisse en route charline est la fiancée de suspects et en même temps son manager d'anti charline comparé à jules becquot c'est la montagne et la terminière à ce que vous êtes des enfants c'est moyen vous dit qu'est ce qui est montagne et qui est terminière c'était ainsi même que charline vu qu'elle a fait toutes les universités même de renom de france elle a venu pendant la part de jules becquot donc l'histoire même en tout cas chacun s'est défendu mais ça pouvait se faire autrement une chose est sûre c'est que jules becquot un peu comme la plupart des managers en côte ivoire a appris le métier sur le tas aujourd'hui quand on leur parle de formation ils mettent caillou dans leurs oreilles vous savez le monde là il évolue et tous les domaines avec un certain niveau de la vie le bricolage marche plus quand ils te regardent aussi c'est que internationale là tu n'as pas vraiment les connexions d'après toi même il n'est pas qualifié mais tu as quand même resté avec lui pendant toutes ces années tout ce que moi j'ai retenu de ta vidéo c'est que tu es venu verser des soi-disant défauts de jules becquot de la manière où l'effort nous ont mis dans le problème j'en ai des dents comme ça la femme est venue gâter l'amitié des deux amis comme ça retour maintenant sur l'affaire manager confirmé rappelons-nous lors de l'affaire dj congélateur et son ex manager lolo beauté aurait traité ce dernier d'homosexuel et bien tout récemment on a pu voir que lolo beauté a présenté ses excuses à son jeune frère manager confirmé et contre toute attente on a pu l'entendre lors de son live dire ne plus vouloir se mêler ou être mêlé à des clashs vous avez remarqué depuis quatre jours cinq jours ici sur la toile cela a commencé d'abord par un faux buzz que non dj congélateur ne veut pas aller à bidjan il veut rester chez sa maman tout ça c'était un buzz arrangé les blogueurs de manager confirmé ou bien ceux qui soutiennent ont cassé cette communication et si vous avez remarqué ces excuses ont commencé par qui par qui est ce que le sultan la troisième phase offensive c'était quoi faire une publication sur sa page facebook pour dire non que lui il ne fait désormais il ne fait plus partie de du staff des dj congélateur juste après on voit aussi sa sa concubine ou bien disons sa copine ou bien sa fiancée lolo beauté qui braque aussi sa caméra pour venir demander pardon à manager confirmé vous voyez comment les choses coïncident le pardon que lolo beauté a demandé à manager confirmé c'est un pardon hypocrite je suis dans un autre level l'esprit créatif mais pour manager confirmé c'est tout à fait normal en tant qu'un être humain si je dois revenir mille fois présenté mes excuses je vais le faire man a déjà confirmé mon petit frère c'est vrai sans avoir les preuves je me suis levé et je t'ai traité d'abus je viens te demander pardon mon petit frère il ya d'autres qui vont dire non elle veut s'enlever d'affaires vous ne m'aurez plus dans vos histoires de aide moi détesté je n'ai jamais vu voilà mémé un certificat médical de mes yeux qui prouve que tu as fait quelque chose déposer mon corps tout près là là j'ai failli perdre mon papa à cause de mes bêtises manager mon petit frère voilà ta grande soeur je me suis il n'y a pas eu le pire je te demande pardon c'est encore les macosso avec les lames de cocodil c'est encore lolo beauté qui vient encore jouer sa comédie c'est parce qu'elle voulait aller au pays elle voulait aller à bichon qu'elle est venue s'asseoir pour jouer sa comédie pour demander pardon la a quand même la pouvait même l'appeler va aller s'expliquer elle va assumer les retombées donc il faudrait que elle doit répondre qu'est ce que c'est qu'elle bête qu'il a parce qu'à chaque fois là il va demander pardon elle demande pardon mais ça va toujours se répéter parce que ça ne va nulle part mais dommage que le pardon leur est humaine le pardon est divin est-ce que vous voyez la vérité et ça fait mal mais c'est la vérité aujourd'hui le lolo beauté qui vient dit que nous on a raison elle même est précise encore que dieu mais si le pays n'est pas n'a pas n'a pas été pourquoi parce que l'eau beauté l'autre fois était trop dans l'émotion mais l'eau beauté franchement moi je dis merci beaucoup et je dis encore que que dieu restaure ton coeur pour que tu ne fasses pas les mêmes bêtises parce que vraiment si ça n'a pas été les donateurs ça n'a pas été des abonnés ça n'a pas été nous là qui est on là je pense pas qu'il allait s'en sortir du sang il pouvait même subir la connerie des gens dans les rues je te dis dans cette histoire il y a quelqu'un qui doit payer très cher la seule personne qu'on attend aujourd'hui c'est Thiesco le sultan on a tous écouté donc le pardon est fait le pardon on ne peut pas voir dans le coeur si c'est sincère ou c'est pas sincère elle même elle sait que je l'estime mais dès qu'elle a pris partie sans avoir des preuves matérielles j'ai dit non 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 c'est pas la peine des personnes sensées réfléchies ils vont se baser sur des témoignages non fondés pour accuser manager le bienfaiteur de congélateur c'est là mais qui a lavé congélateur qui a permis qu'aujourd'hui congélateur brille aujourd'hui de merci c'est la raison je rends gloire à dieu parce que manager dit dans sa musique ils vont déposer c'était vidéo buzz rendez vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné